L'individu du projet, c'est l'aménagement d'un périmètre maraîchier de 3 hectares par la méthode IMO. L'objectif, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de la région du centre-ouest et particulièrement des femmes évoluant au sein de la coopérative Wensongan, le village de Yaogun. Le coût global du projet est évalué à 32,791,020 francs. Ce matin, nous sommes dans la commune de Troyes, particulièrement dans le village de Yaogun, où des femmes organisées en coopérative exploitent 3 hectares de périmètre maraîchier, mais aussi de périmètre risicole. Et pour pouvoir opérationnaliser ce périmètre, le conseil régional, à travers son partenaire, à savoir la coopération suisse, a initié un projet d'accompagnement de la coopérative. C'est chose faite. Aujourd'hui, nous avons pu visiter un magasin de stockage. Nous avons également pu voir la réalisation d'un forage, dont le débit est d'environ 6 mètres cubes, qui pourra donc irriguer des Troyes et Quartes. Et tout cela va participer à la lutte contre la pauvreté. Surtout, vous savez que la pauvreté a un visage rural et a un visage féminin. C'est pourquoi un point de loi a été mis sur les femmes qui s'organisent en coopérative. Nous sommes venus les encourager, tout en leur demandant de continuer à avoir confiance en elles-mêmes, en s'organisant davantage. Nous soutenons la décentralisation depuis ses débuts au Prina Faso, et ici la région de Koudougou, la commune aussi de Poix. Et nous soutenons la décentralisation par le biais d'organisations que nous mandatons, comme Elvetas, qui est présente ici aujourd'hui. Et c'est très important pour nous de rester engagés dans le contexte très difficile que connaît le Prina Faso, et de pouvoir apporter des appuis directement auprès des populations les plus fragiles. Et c'est vraiment la première motivation de cet appui, de pouvoir rester ici auprès de ces femmes et de les soutenir dans leur dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada